Qui sont ces peuples du sud du Tougou ? Et bien dans cette vidéo, nous mettrons une lumière sur les évées et la gang, principaux peuples du sud du Tougou. Notez bien, ici, évée se lit, évée. La longue migration des évées remonterait en Égypte antique, en passant par le Soudan du sud et l'Ethiopie jusqu'à Oyo, au Nigeria, entre le IIe et le XIIIe siècle. Le peuple Hadja, qui vient du royaume d'Iffè, au Nigeria, passant par Kétou, s'installa alors à Tadou, au Tougou. Depuis lors naîtra la ville de Notier, où l'on entendra parler des évées. A l'origine, ils sont appelés Hadja, ensuite Hadja-évées, et aujourd'hui les évées. Notier était devenu une cité dans laquelle l'administration politique, économique et culturelle était dirigée par le guide du peuple appelé Maofia, le roi divin. Les hostilités commençèrent pour ce peuple depuis l'arrivée du roi Agokoli, qui succéda à son père, dont le nom était Agor, et le prénom Koli. Les deux combinaient firent le nom de son fils, qui se nommait Agokoli. Le successeur Agokoli était un roi autoritaire, qui semait la terreur chez ces sujets. Il fit lui construire des fortifications, les murailles d'Agobo autour de Notier, empêchant ainsi les siens de sortir du royaume, afin d'asseoir son pouvoir et son règne. Le roi Agokoli donna ainsi d'énormes travaux aux évées. Ils leur font construire avec de la boue, dans la ville, les murs composés de pierres, des épines et du verre, en utilisant uniquement que des pieds et des mains. Pour réchapper à ce monarque cruel et tyrannique, ces sujets ont décidé de s'exaler. Un homme appelé Tegli a élaboré un plan d'évasion. Il disait aux femmes de verser une fois qu'elles finissent leur laissé et leur vaisselle, l'eau à un endroit précieux du mur, afin de fragiliser ce dernier. Lors d'une soirée musicale organisée par Tegli, alors que les autres jouaient de la musique, Tegli faisait un trou dans le mur avec une épée pour permettre premièrement aux enfants et aux femmes de s'enfuir. L'histoire nous dit que les hommes marchaient à reculons pour que les empreintes ne soient répertoriées par le roi Agokoli. L'évasion des évées de Notier est toujours narrée de nos jours, de génération en génération. C'est ainsi que les évées migraient vers l'ouest, l'est et le sud. Dans le réseau, ils avaient été ralentis par le fleuve Mono vers l'est et par le fleuve Volta vers l'ouest. Aussi, par crainte d'être à nouveau sous le jour d'un colconc pouvoir, ces migrants s'organisaient en plusieurs communautés politiquement indépendantes appelées Djoko, dont les plus importants sont les Anlo au sud-ouest, les Pekis au nord-ouest, les Agou à Golé, Dany Gwélé au centre, les Baix au sud et les Wati au sud-est. Les évées ne vivent pas de façon groupée dans le sud du Togo. Ils vivent en plusieurs communautés Djoko, dans le sud, réparties de façon inégale. La langue parlée par les évées est bien évidemment l'évée, une langue avec plusieurs variantes et plusieurs métissages. L'évée est une langue. Les hommes travaillent également dans les bureaux, où ils sont les plus nombreux. D'autres se lancent dans le commerce et impliquent dans l'artisanat. Sur le plan matrimonial, ils sont pour la plupart polygames, situés dans les villages. Le mariage se fait de façon traditionnelle. Ils peuvent opter aussi pour le mariage civil, qu'ils le désirent. La pâte de maïs, communément appelée à plein, elle est un nourriture de base. Elle est accompagnée de sauce, dans la fameuse sauce à délèche, qui est une sauce grillante, à base de feuilles vertes. La pâte s'accompagne aussi de fétri, aux sauces gombo, goma, aux sauces épinards, aux sauces au jus de noix de palme, et plein d'autres. Pour manger, les peuples et vés n'utilisent pas de fauchettes ni de cuillères. Ils vont à l'essentiel. Ils mangent avec la main. De l'occurrence, la main droite doit être lavée avant le repas. Sur la table, on retrouve généralement de l'eau dans un verre et une carafe d'eau, une assiette contenant la pâte et une autre contenant la sauce. En dessous de la table, l'eau pour laver les mains est placée dans une grande assiette sous forme de saladier. Il est interdit de manger avec la main gauche, car elle est considérée comme impure. Il est aussi interdit de communiquer pendant le repas. Chez les éveux, les papas mangent seuls à table. Séparément, les enfants et les épouses mangent ensemble. Chacun avec son assiette assis sur un long banc ou un tabouret. Aujourd'hui, certains se mettent à table à l'occidental. Le repas est composé que du plat principal, ce qui est toujours d'actualité chez les peuples de l'Afrique d'Ouest. Chez les éveux, ce sont les femmes et les filles qui cuisent. Mais aujourd'hui, les hommes commencent peu à peu à s'intéresser à la cuisine et aux autres tâches ménagères. Au départ de l'histoire des gains, un premier ancêtre du nord de Boitono émigra de Cape Cose par la mer et atteignit Accra en 1550. Il s'installa à l'endroit appelé Chumete, un autre le secondaire peu de temps après. Son nom était Lakote. Les deux ancêtres allaient plus tard fonder le quartier Gbessé à Accra, ce quartier était surnommé Gengbo, dont dérive l'appellation Geng, le premier nom de l'actuelle ville d'Accra au Ghana. Le royaume de Gaougen, installé au débouché maritime des grandes routes commerciales de l'intérieur, bénéficiait alors d'une suprématie importante sur les autres peuples voisins, dont les achanches et les aquam. Les gains, en ce temps, s'appelaient les gars. Autrefois, ils avaient de la suprématie sur les autres peuples de la région, car ils échangeaient beaucoup avec plusieurs commerçants, dont principalement les portugais et les espagnols, sur les côtes de l'actuel Accra. Les Kwamu étant jaloux de cette ascension des gars, se liguaient contre ces derniers avec l'abus d'autres peuples à la bataille de Niatrabi. Les gars perdient la bataille. En colère, le roi Okaï Koué, ou Kankoué, se suicida sur la place publique. Après la mort du roi Kankoué, l'une de ses soeurs aînée et deux princes, Folie Bébé et Folie Hemadjou, prirent deux trônes, l'un en ivoire et l'autre en ébène incrustée d'or pour aller créer un autre royaume vers l'est du fleuve Volta. Ils accostaient à Genvé, Corée Dekin, actuellement Vodjoukbe, près de Goumou Koué. Folie Bébé et sa suite fondaient l'actuel Gleji à l'emplacement du relais de chasse dénommé Adjikpi, originaire de Wati Koué, près de Pida, Futu Daome. Folie Hemadjou et son frère consanguin prirent les trônes et les cannes royales pour les cacher à Zoula. Après le suicide du roi Kankoué, l'armée gare sous la direction de son neveu le prince Ansiangbon, résista vaillamment aux aquamons pendant quelques années avant de se résoudre à rejoindre ses neveu à Gleji avec ses alliés La et Ningo. Des immigrants fontiers venus de la région de Cape Coast s'installaient avec l'autorisation du roi de Gleji sur la plage, refoulant plus ou moins brutalement les autochtones. Ce furent d'abord les Anis de la région d'Elmina sous la conduite de Kwam de Sou. Leur localité fut appelée Campement Anis, ce qui deviendra plus tard Aného. Et compte tenu de leurs origines, les européens les appelleront les Minas. Le roi Asiadjou venu d'Akra avec son fils Beu, installé par ancien bon Aagopamin parmi les Rony fut l'ancêtre de Laosot. Ses descendants s'implantaient à Aného sur le terrain marécageux de Baj infesté de Caïman. Les gains viennent donc du sud du Ghana où ils ont migré vers le Togo et se sont installés à Aného suite à des guerres et des rivalités avec les autres peuples dont principalement les Kwam. Le tissu de prédilection des gains est le tissu wax, un tissu 100% coton à motifs très variés créé par les femmes gains dénommées Nanabens qui l'ont porté très haut. Ce tissu a traversé les frontières et a permis à mettre en lumière ces femmes gains qui sont à leur origine. L'artiste internationale togolais King Mason leur a même rendu un hommage dans une de ses chansons ce qui a davantage fait connaître le nom Nanabens à l'international. Le peuple gain vit essentiellement de la pêche qui est son activité principale. Ceci s'explique par la présence des cours d'eau dans le lac d'Agbo-drafo et d'autres affluents ainsi que la mer l'océan Atlantique. Ils vivent également de l'agriculture implique de levage et du commerce. Malgré que les uns viennent de l'Est et les autres de l'Ouest, les deux partagent les mêmes croyances et des cultures quelquefois similaires. La croyance et les pratiques vodou constituent leur essentiel point commun. Ils prient les mêmes divinités même si des fois ils les appellent de différentes manières. Les rites et les cérémonies se ressemblent. Les coutumes pareilles. Cependant, chez les Guens, la pratique du culte de Mamiwata est plus développée que chez les Evés en raison de la présence de plusieurs coups d'eau et de la mer dans leur localité. Notons que la langue Guen et le Mina ont moins de similitudes que le Mina et le V. Ce qui veut dire que les petites différences entre le V et le Mina viennent surtout de la difficulté des Minas tout comme des Européens d'ailleurs à prononcer certaines lettres ou distantes de l'EV tels que dans où le Mina et le Blanc diront ou dans prononcé par le Mina ou le Blanc est V. C'est ce qui fait que cet EV simplifié à la côte arrange les autres ethnies du Togo qui veulent comprendre et se faire comprendre dans les maritimes. De sorte que le Mina de l'Omé est devenu l'EV vernaculaire parlé dans le pays. Par ailleurs, les EV reconnaissent eux que leur langue n'est pas monolithique quant à la flexion et à l'intonation ou même quant à certains mots selon chaque du corps. Le Mina est un EV vernaculaire reconnaissons-le. Il n'y a pas tellement de divergence entre les deux petits si ce n'est que quelques préjugés que nourrissent les uns envers les autres. Les EV pensent que les gains sont prétentieux et développent un complexe de supériorité envers les autres qui se disent les plus civilisés et les mieux aboutis. Les gains de leur côté pensent le contraire sur les EV et les traiteraient de filageoires de par leur façon de parler. Allomé s'exprimait en EV donne l'impression qu'on est campagnard. Ça me fait rire de dire ça mais c'est la vérité. En conclusion, les peuples EV et GAIN ont dépassé les préjugés qui existent entre eux et réussissent à cohabiter ensemble en mettant en avant ce qu'ils partagent en commun qui est leur couture et leur croyance. Sous-titrage ST' 501